Je vous salue au nom de Jésus. Pour moi, c'est une joie de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je suis un peu confus ce soir. Mais je crois que le Seigneur il va nous bénir. Ça fait quatre jours que je suis sur Montpellier et ça fait quatre jours que je prêche non-stop. Je suis un peu fatigué. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais prêcher autant que je voulais et j'étais toujours fort. Pour moi, c'était trois messages. Je ne faisais que prêcher la parole de Dieu. Dieu me bénissait. Je ne dis pas que Dieu ne me bénit pas maintenant. Même maintenant, il me bénit. Et c'est une bénédiction d'être là. De pouvoir prêcher sa parole. C'est un privilège. Une joie, un privilège. De pouvoir lui appartenir. De pouvoir lui appartenir. De démontrer la personnalité de Jésus-Christ. C'est un rei. C'est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est un Dieu grand et puissant, merveilleux. Il est sublime. Sa parole. Elle est créatrice. Tout a été créé par sa parole. Moi, un gitan comme je suis, Dieu me donne sa parole. Cette parole puissante. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. Bien, hermano. Je ne vais pas être compliqué, je ne vais pas être compliqué, mais je vais simplement vous apporter ce que j'ai sur le cœur de la part de Dieu. On vit des temps qui sont durs. Non simplement qui sont difficiles par rapport aux problèmes qu'il y a dans le monde, mais on vit dans un monde dangereux où le christianisme rentre dans une certaine faiblesse. Une faiblesse spirituelle. Pourquoi? Je ne dis pas qu'ici c'est le cas. qu'il y a un manque de communication, manque de prière, manque de jeûne, manque d'entraînement. Nous avons peut-être perdu des forces spirituelles. On a perdu beaucoup. On a perdu, par rapport aux maladies, des problèmes financiers, des problèmes familiales, et d'une certaine façon, on a perdu des forces. Et moi, ce soir, je veux qu'on récupère cette force. On a besoin de cet entraînement spirituel. parce qu'on vit dans une époque dangereuse là où l'ennemi de nos âmes lui, il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Il est fort. C'est quelqu'un qui combat. C'est quelqu'un de puissant. Il est de partout. Il utilise toutes les armes. Par tous les moyens, il veut détruire l'armée de Dieu. Il veut que l'armée de Dieu diminue. Il va se lever. L'ennemi va se lever. Comme une rivière qui est forte. Qui vient pour détruire. Écoutez. Même que l'ennemi se lève. Comme une rivière qui vient fort. Permets-moi de te dire. Que notre roi. Notre Seigneur. Il va lever la bannière de la victoire. Ça fait deux mille ans. Ça fait deux mille ans. Des grandes forces sataniques se sont levées. Des hommes puissants se sont levés. Pour lutter contre notre roi. Mais ils ont reculé. Parce que quand la parole de Dieu sort. Les démoniaux temblent. Les démoniaux. Ils s'éloignent. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Parce que Christ nous donnait le pouvoir et l'autorité. Christ nous donne cette puissance et l'autorité. Lui il nous a dit. Sur ce rocher. Je bâtirai mon église. Là où les forces et les ténèbres. Ils ne pourront pas contre elle. Ils ne pourront rien contre la parole. Parce que la structure de l'église. Elle n'est pas humaine. Elle est spirituelle. Notre âme. Nos âmes sont spirituelles. Pour combattre. Pour détruire. Les fortaleces de l'ennemi. Cette force vient de Christ. Qui veut recevoir cette force ? Il n'y a que deux ou trois personnes seulement ? Ne faites pas qu'ils s'énervent. Peut-être que je me suis mal expliqué. Je vais le répéter. Qui veut la force de Dieu ? C'est ça que Dieu veut. Que vous soyez comme cela. Des hommes et des femmes qui veulent. Des forces qui viennent de Dieu. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Vous êtes les choisis de Dieu. Vous êtes la puissance de ce sain de Dieu. L'autorité sur la terre. Rien ne peut contre l'église de Dieu. Il n'y a rien contre l'église de Dieu. Rien. Ça fait deux mille ans. Il s'est levé un homme. Et lui il a prononcé une parole. Il a dit sur ce rocher. Je bâtirai mon église. La parole église sort de la bouche de Christ. Aucun apôtre. La première fois. La première fois qu'on nomme le nom église. C'est Jésus qui l'a dit. C'est extraordinaire. Cela sort de la bouche de Christ. Ouvrons la Bible. Vamos a lire un par de textos. Mano, créez-me-le. Croyez-moi. Me duele la camisa et estoy cansado. J'ai mal dans la tête et je suis fatigué. Si je vois que je ne peux pas continuer, on priera. Des fois, c'est des vertiges. Et quand je suis fatigué, ça me vient encore plus fort. Mais bon. Veremos, à voir. Tu as déjà? Isaías. Ton micro. Avant, je prédicais sans micro. Mais maintenant, on en a besoin. Tu as déjà? S'il est de la Bible. Qu'est-ce pas? Venga, capítulo 13. Y a partir del verso 3. Yo quisiera que estés muy atento a esta lectura, por favor. Que es el mensaje que hemos hablado. Seguimos en el mismo tema de ese ejército de Dios que está preparado. Parce que Dieu est un expert. L'ennemi est puissant. Mais notre Seigneur est tout puissant. On l'appelle le capitaine. Le plus important, Satan, il commande ses serviteurs. Mais il ne rentre pas dans la bataille. Mais notre capitaine, nous, il est avec nous dans la bataille. Il ne nous laisse pas combattre seuls. Nous sommes victorieux. Parce que lui, il est avec nous. Il y a un texte merveilleux. Celui qui commande, c'est Dieu. Il commande à ceux qui sont consacrés. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes. Comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Vous avez compris ? Les serviteurs ont dû comprendre. Dieu passe en revue. Dieu, il regarde ceux qui vont dans la bataille. Et le commandant est là pour regarder qui va à la bataille. Dans ce temps-là, il fallait des hommes. Les hommes vaillants. Et consacrés. Pour qu'ils aillent dans la bataille. Ils viennent d'un pays lointain. De l'extrémité des cieux. L'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Alléluia. Quand Dieu se met en colère. Aucun démon ne tient devant lui. Dieu cherche des hommes vaillants. Des hommes consacrés. En espagnol, il est écrit des hommes consacrés. Consacrés veut être mis à part pour Dieu. Être sous les ordres de Dieu. Préparés. Pour recevoir les ordonnances de Dieu. Mais on a besoin des hommes qui sont vaillants. Ce sont les vaillants. Ce sont les vaillants. Les vaillants rentreront dans le royaume des cieux. Dieu nous parle d'une armée. Pour une bataille. Hombres classificados. Hombres guerreros. Hombres préparados. Des hommes qui sont qualifiés par Dieu. Des guerriers de Dieu. Des hommes qui n'ont pas peur du danger. Des personnes qui ne vont pas retourner en arrière face au danger. Nous ne sommes pas dans la guerre ici. Tu crois que tu n'es pas en guerre ? Vous croyez qu'on n'est pas en guerre ? On est dans la plus grande bataille qui puisse exister. On combat contre des démons qu'on ne voit pas. Ils sont dans l'air. Ils sont dans l'air. Ce sont des puissances qui sont méchantes. C'est très grand. Ce sont ceux qui vivent dans la consécration. Et les vaillants. Qui opèrent. Les démons. Les démons. Les démons veulent détruire l'église. Mais ces hommes-là. Ces hommes de Dieu vont défendre l'église. On a besoin dans notre mission. Des hommes consacrés. Des hommes vaillants. Des hommes qui ne rétrogradent pas. Des hommes qui n'ont pas peur. Des personnes qui vont de l'avant quand il y a un problème. Alors ils sont là présents. Pour combattre et aller jusqu'au bout. Au démon. Au démon. Et il faut lui faire mal. Comme ça il aura peur. Et il ne reviendra plus. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au démon. Résistez au diable. Et il sera loin de vous. Quelle puissance. Regardez. Croyez-moi. Je ne veux pas tourner le dos au diable. Je veux être face à face à lui. Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui se met face à face c'est un homme vaillant. Celui qui fait demi-tour c'est un lâche. Et l'ennemi il est là pour frapper ceux qui sont là. Je me défends. Moi je me défends. Moi je ne remets. Moi je combats. Comme quelqu'un de fort. Dans ce monde c'est comme un ring. Si on prend un coup on tombe par terre. Le diable pense que lui c'est un vainqueur. Quand il arrive. Quand il arrive. Le 9ème rang. Même qu'on est à terre. Même qu'on est blessé. On n'attend pas le 10ème rang. On se relève. Et en combant encore. La parole de Dieu dit à toi mon ennemi. Ne te réjouis pas que je suis tombé. Parce que même que tu es dans les ténèbres. Dieu est ma lumière dans ma vie. Satan rigole. Satan rigole. Quand on rétrograde. C'est sa plus grande joie à lui quand on rétrograde. D'aurez-moi du temps s'il vous plait. On n'est pas encore rentré dans le message. On essaye de rentrer. On essaye de rentrer. Dieu va regarder. Vous savez dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Samuel. Il s'est levé un géant. Un géant. Pas beaucoup il y en avait qu'un. Et la parole de Dieu nous dit. Que toute l'armée d'Israël. Ils étaient dans une ligne. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Il y avait l'armée des démons. Et un démon est sorti. Le plus grand de tous les démons. Et tous les petits démons étaient derrière. En train de pousser ce grand démon. En disant. Goliath c'est le vainqueur. Goliath c'est le champion. Goliath c'est le champion. Mais pendant que ce grand démon se lève. Celui qui faisait trembler toute l'armée d'Israël. La parole de Dieu nous dit. Quand ce temps là. Il y avait un homme. Un pasteur. Un pasteur. Un gardien de brebis. De berger. La parole de Dieu nous dit. Que Dieu passe en revue. Et Dieu envoie. David. Samuel va dans la maison d'Isaïe. Parce que j'ai choisi un homme. Un perger qui garde des brebis. Un pasteur nous savons ce que c'est. Un berger. Il n'est pas valiant, il n'est pas valiant, il n'a pas de titre, il n'a pas de valeur, pour moi il est petit, il ne vaut rien. Mais ce n'est pas vrai, parce que ce berger, c'était le plus vaillant des hommes d'Israël, pas parce qu'il a combattu contre une armée, parce qu'il a combattu contre les lions et les ours. Quand il se présente, il court derrière le lion, quand il se présente devant Saûl, c'est un enfant. Quand Saûl est tourmenté par le démon, il ne pouvait pas dormir, il n'était pas tranquille. Il y a une parole qui sort de sa bouche, et il va dire, cherchez-moi un homme qui sache jouer de la harpe. Si tu es un pasteur, tu ne sais pas toucher de la musique, tu ne sais pas jouer de la harpe. Mais, on lui a dit, je voulais quelqu'un. Un homme prudent dans ses paroles, il ne dit pas n'importe quoi. On nécessite de ces hommes sages dans l'Église, des hommes sages, qui savent parler à l'Église, parce qu'il y a des malades dans l'Église, spirituellement, et ils ont besoin d'une cure d'âme. Des hommes qui ne se précipitent pas dans la parole, sont des hommes qui sont loin de la parole, et c'est ça qui te fera du bien dans ta vie. Un berger avec ses brubis, c'est beau. Quoi de plus ? C'est un expert dans la guerre. Il sait jouer de la harpe. Et le plus important, Dieu est avec lui. Tu peux avoir beaucoup de travail dans la guerre. Tu peux toucher la guitare. Tu peux chanter des chants. Tu peux témoigner. Tu peux parler en langue. Tu peux annoncer des prophéties. Mais si Dieu n'est pas avec toi, le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Plus que tout te chante. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi, peu importe ce que tu fais. Un expert dans la bataille. Il sait jouer. Et Dieu est avec lui. Quand il se présente. Quand il se présente. Il prend cette harpe. Une harpe quelconque. Il commence à jouer. Et il commence à jouer. Une douce mélodie. Une douce mélodie. Je ne sais pas quelle sorte de sang est sortie de cette harpe. Mais les deux membres ont fui. On n'a pas besoin de grand chanteur. On n'a pas besoin de grand chanteur. Mieux vaut être un homme de Dieu. Et bien que de jouer sans Dieu. Remplis-toi de Dieu. Et Dieu te donnera le reste. Cherche le royaume de Dieu et tout te sera donné. Il est en train de jouer cette harpe. Ce David. Quand il a entendu que l'armée était en train de murmurer. Ils étaient en train de parler d'un géant. Qui s'était levé. Et il a provoqué l'armée d'Israël. Il se présente. Ce petit pasteur. Ce petit berger. Avec son bâton à la main. Il s'occupait des objets de son père. Il s'est présenté. Il y a les guerriers de Saül. Et Saül est resté étourdi par rapport à des paroles qu'il a entendues. Moi je vais disputer ce géant Mais tu n'es pas un expert Lui c'est un expert Lui il est venu avec cette humiliation de pasteur Mon Seigneur je suis un berger Je passais les nuits Avec mes brebis Je ne dormais pas Je veillais les nuits Pour que le lion ne vienne pas taquer mes brebis Mais quand le lion est venu Et qu'il prend ma brebis Et qu'il l'amène avec lui Moi je cours derrière le lion Moi je cours derrière lui Comment c'est possible ça ? Un lion pesera 300-400 kilos Un lion pesera 400 kilos à peu près David était expert en la matière Il savait quand arrachait la brebis de la gueule du lion Il savait quand il expirait Il savait à quel moment frappait le lion C'était un expert en la matière Et il savait quand sauver la brebis Et quand c'était un ours C'était exactement la même chose Écoutez Il s'est fallu revenir pour tuer cet ours Il revenait aussi Ça c'est des hommes que Dieu choisit Des hommes qui sont forts Qui n'ont peur de rien Qui ne rétrogradent pas Quand lui va voir ce Goliath Mais c'est qui lui ? Qui est cet homme ? Suis-je un chien ? Il va dire Goliath Suis-je un chien ? Et David était là sans aucune arme Mais il était préparé Vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait jouer Il savait jouer Il jouait quoi ? Qu'est-ce qu'il jouait ? De quoi il jouait ? Quel instrument il jouait ? Quelqu'un peut me répondre ? Quel instrument il touchait ? Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Arpe ! Arpe ! Il s'est dit arpe ! Et que signifie l'arpe ? Vous savez ce que c'est l'instrument ? Vous savez ce que c'est l'instrument ? Arpe ce que ça signifie ? Vous voulez que je vous le dise ? Adoration Pendant que toi tu adores Dieu te cherche Dieu me cherche, oui Quand tu es en train de prier Toi cherche Dieu Mais quand tu adores Dieu te cherche Dieu cherche des adorateurs Un esprit en vérité Et David jouait de la harpe Il savait adorer Il savait adorer Il n'avait pas besoin d'épée Rien ! Avec sa fonte 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 Une pierre Il la jette Et il est rentré dans le front Et Goliath Et Goliath s'est écrouillé Et il s'est écrouillé Il est parti A une grotte A une grotte A une grotte A une grotte Il y a des moments Il y a des moments Il devient plus faible Par rapport à la belle-mère Le beau-père La famille Peu importe la personne David s'est renfermé Dans une grotte Et je termine Il est rentré dans cette grotte Et le plus important Quand David est rentré dans la grotte Il dit Il dit Que tous ceux Qui étaient dans l'angoisse Qui étaient dans l'angoisse Tous ceux qui n'avaient pas de force Qui ont reçu beaucoup de coups Des lâches Ils sont partis Ils ne sont pas restés avec lui Quand ils sont partis avec David Quand David était sur le trône Il n'était plus avec lui Mais quand ils sont dans la grotte Oui, là ils sont avec lui La parole dit ainsi Dans cette grotte S'ont sortis 400 vaillants hommes de David 400 hommes sont sortis de cette grotte Des hommes vaillants Un homme a tué 800 personnes d'un coup Un autre a fait autant Où sont ces hommes vaillants ? C'est le moment de rentrer dans la grotte D'être conseillés par Dieu De passer en revue Dieu veut passer en revue Rentrons dans la grotte On va apprendre l'humiliation dans la grotte Dans l'obscurité On va jeûner Prier Chercher Dieu Chercher les forces qu'on a besoin Pour combattre l'ennemi Pour combattre l'ennemi Vous ne vous rendez pas compte Que de veces tu es fort Mais tu as des enfants divinités Tu te sens fort mais en réalité Tu n'as pas de force Tu n'as pas de force pour tes enfants Sois fort Sois vaillant Dieu est avec toi On est plus que vainqueur au nom de Jésus Est-ce que vous avez compris ? Sans Dieu on n'a pas de valeur Excusez-moi les anciens Mais sans Dieu on n'a pas de valeur J'irai Je ferai Je vais terminer Laisse faire Dieu dans ta vie Laisse Dieu te donner les forces J'augmenterai ta force Comme un buffle Vous comprenez ? Comme un buffle Vous savez ce que fait un buffle ? Vous savez ce que fait un buffle ? Parce que la cabeza ne peut attaquer Une balle ne fait rien Mais écoutez Quand viennent les léones Vous savez ce que fait ? Quand viennent lui attaquer le buffle Il bouge Il sort de la graisse de sa peau Et quand l'ennemi vient Pour l'attaquer Ça glisse Parce qu'il est loin d'huile Et c'est pour ça qu'un ennemi Et c'est pour ça que la main glisse L'ennemi Il essaiera de nous faire du mal Il essaiera de nous accrocher Écoutez Il y a une unction préparée pour l'Eglise Une unction spéciale Une unction qui nous remplit de force et de force La parole dit La parole dit Quand l'unction descend Que le joug Le joug de la servitude De la covardia De la colère Dice que quand l'unction vient Quand l'unction descend Le joug Le joug Il éclate La parole est cette Quand arrive l'unction Le joug éclate C'est ce que ça veut dire éclater Quand vient l'unction sur toi Quand vient l'unction sur toi Tu ne peux pas Il va éclater ce jour Il va éclater ce jour Et pour cela Tu dois te remplir de Dieu De la puissance de Dieu Chapitre 6 verset 10 Éphésiens Sois revêtu de la puissance de Dieu Il faut que tu sois revêtu de la puissance de Dieu Il faut que tu sois revêtu de la puissance de Dieu Si tu veux ta force Sois revêtu de la puissance de Dieu Si Dieu est avec nous Qui sera contre nous ? Qui veut de cette force ? On va chanter un gâtisse On va chanter un gâtisse Quand dit cette parole Je levantes mes mains Amen Il sait le gâtisse Il sait le gâtisse Et sa musique est la même David Bon, David Quelqu'un Si non Je suis venu dans beaucoup de pays J'ai vu beaucoup de personnes possédées Et croyez-moi Celui qui était avec moi On a été vainqueurs Pourquoi ? Je le dis pour le témoignage Dieu était avec nous Dieu était avec nous Il y avait beaucoup de possédés Ils ont tous été libérés Pas parce que nous Pas parce que nous le méritons Pas parce que nous le méritons Ce n'est pas comme cela Pourquoi je dis cette parole maintenant ? Dieu nous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents Et je vais dire Que ce n'est pas par mes mérites Par ma prière Pour mes jeux Pour ma prospérité spirituelle La parole de Dieu Cherche et tu trouveras des choses que tu ne sais pas encore Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris A mon nom vous jasserez les démons Je vous donne l'autorité Il nous donne cette autorité On doit l'utiliser cette autorité Même si des fois on trébuche On doit toujours être prêts à se relever Et aller en devant avec Dieu Qu'est-ce qui veut levanter ses mains Cette nuit ?